L'Aïdi, chien berbère, ou chien de montagne de l'Atlas, est un chien de berger originaire du massif de l'Atlas, en Afrique du Nord, où il est présent depuis des siècles. On le retrouve principalement au Maroc, qui détient le standard de la race, mais également en Libye, en Tunisie et en Algérie. La morphologie de l'Aïdi n'a jamais été modifiée, contrairement à celle de nombreuses autres races. La tête d'ours est forte, large, de forme générale conique, au stop peu marqué. La robe est très variée, sable, fauve, blanche, rousse, brungée, blanche et noire. Il a une espérance de vie d'environ 16 ans. Rustique, adapté au climat les plus rigoureux, sa fourrure mi-longue et épaisse, environ 6 cm, le protège à la fois du chaud, du froid et des morsures des prédateurs. Il existe également des variétés à poils rats. Son odorat est très développé, ce qui en fait un très bon chasseur. Il est parfois encore utilisé en duo avec le sluggy, pour chasser le sanglier, le renard et le chacal. Le terme Aïdi provient de la masire, Aïdi, et signifie « chien ». L'Aïdi n'a jamais véritablement été un chien de berger, mais plutôt un défenseur des campements et des biens de ses maîtres. Il est traditionnellement utilisé pour garder les tentes, les maisons et pour protéger les troupeaux des bergers nomades de la place depuis des temps reculés. Il est aussi utilisé par les chasseurs dans les battus, sangliers, renards et chacals. Ses origines les plus lointaines sont méconnues. Les premières véritables représentations de ce chien datent du XIXe siècle, elles sont le fait de peintres orientalistes et de photographes. Son histoire est très floue, et il en va de même pour ses origines exactes. Des spécialistes estiment toutefois que l'Aïdi aurait des liens avec à la fois le chien de montagne des Pyrénées, le berger yougoslave et l'Akbash d'Anatolie. La race est présente depuis des siècles dans un territoire qui recoupe actuellement le Maroc, la Libye, la Tunisie et l'Algérie, dans lequel il était largement utilisé par les peuples nomades et semi-nomades, tant pour garder leurs fermes étantes que pour protéger leurs troupeaux de bétail. La race a été reconnue officiellement en 1966 par la Fédération Synologique Internationale. Les enquêtes de terrain effectuées par le club du chien de l'Atlas, créé en 1985 et placées sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, et dirigées par une équipe de vétérinaires et de techniciens, sous la responsabilité de Dr Idesidiyaya Khadija, ont grandement contribué à faire connaître cette race et à assurer son recensement et son suivi sanitaire. En 2004, une quarantaine de montagnards berbères, accompagnées de leurs chiens Edi, venus de Beukrit, une bourgade située près de Timadit, Moyen Atlas Central. Ils allaient à l'exposition Canine Internationale, organisée à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, par la Société Centrale Canine Marocaine, SCCM, sous l'égide de la Fédération Synologique Internationale, FCI. Sous-titrage Société Radio-Canada ...